On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Michel Bernier, Fabrice Enouet, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand, Yann Moix et Pierre Bénichoux. On fait l'ambiance nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi le public aujourd'hui, on croirait des supporters de François Hollande. Ils sont mous. Ils sont mous. Jamais on n'a vu ça. Jérémy, réveille-toi, ils sont devenus mous. C'est le public déchiffrer les lettres. Montrez-nous, vous êtes un public joyeux, la rue François 1er. C'est des jeunes aujourd'hui. C'est mieux déjà. Ça commence à chauffer. Ça chauffe, petit. Un strip-tease, Michel. Bien sûr. Alors, de quoi nous parlions-nous ? Pourquoi vous n'allez pas ça, faire un petit strip-tease ? Faire des strip-teases devant tout le monde. Ah non, je le fais tout seul. Le strip-tease, c'est devant tout le monde. Ah bon, je ne peux pas le faire toute seule chez moi. Non, mais je ne suis pas sûre d'être applaudie. C'est-à-dire, on le fait tous tout seul ? Comment ça ? On fait des strip-teases seuls chez vous ? Quand on se déshabille ce soir. Ah oui, mais pas en musique. Ah, tu ne mets pas de la musique, toi ? Et si, Laurent Riquier, quand il va prendre son bain, tous les jours, il met... T'as neuf semaines et demie. C'était neuf semaines et demie ? Là, j'ai vraiment cru que je pétais dans le bain, moi. Monsieur, j'ai les moyens de m'acheter un jacuzzi. Mais enfin, merci de me comparer à Mickey Rourke. C'est tel qu'il est aujourd'hui ou tel qu'il est sur les Kim Basinger ? Ah oui, bah non, c'était Mickey Rourke. Oui, mais Kim Basinger. C'était Kim Basinger qui était sexy, qui se déshabillait. C'était un film de cuisses, je ne branlais pas tout seul pendant tout le film. Bon, mais enfin, je suis désolé, vous ne me comparez tout de même pas à Kim Basinger, vous me comparez plutôt à Mickey Rourke, j'imagine. Laurent, vous oubliez qu'avec Kim Basinger, il n'avait retenu que Mickey Rourke. Bah oui, c'est ça. Ah non, mais enfin, le mec, dans le film, c'est quand même bien Mickey Rourke. Et le frigo, c'est tellement... Pour qui elle le fait, le strip-tease, pour qui elle le fait ? Ça va pour Mickey Rourke. Et bah voilà, enfin... Donc vous avez raison, patron, vous êtes formidables. Enfin, voyons... Je crois qu'il nous a pris pour des pédés, Beaugrand, là. Ah ouais ! C'est fou, ça ! Ah mais alors... Juju, montrez-lui ! Non, non. Non, non, je ne le montrais pas, non ? Qu'on est des costauds, qu'on est des mecs, ici. Qu'est-ce qu'il faut montrer ? Ah non, là, Beaugrand, attention, vous êtes en minorité, aujourd'hui. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai peur de rien. Non, parce que là, attention, il n'y a que des mecs, là, autour de la table. C'est vrai. Pardon, Michel ! Non, mais c'est pas... On est bien entre bonhommes. Ouais, ouais, j'aime bien. Comment ça va, les gars ? En forme. Bah, Fabrice, il y a longtemps qu'on vous avait vu encore. Chaque fois que vous revenez, on est content. Ah, merci, c'est vous qui étiez absent la semaine dernière. Donc moi, j'avais séché, du coup, une semaine. Ah, c'est vrai ! Le jour où j'étais malade, vous étiez venu. Exactement, comme un con, ouais. Ah oui, ça, c'est dommage. Hélène est au téléphone. Salut Hélène ! Bonjour tout le monde ! Comment vous allez bien ? Ça va bien, merci. Bon, vous êtes en virée à Paris et vous venez même pas nous voir ? Bah non, je ne viens que vendredi soir. Donc malheureusement, je ne pourrais pas venir vous voir. On peut faire une émission vendredi soir, si vous venez ? Ah bah allez, j'arrive alors. À même ta sœur, on sera trois. Pierre, écoutez... Si, il va tout filmer avec l'iPhone. Vous allez finir comme DSK, Pierre. Vous finirez pas... Ah si, si, si. Il a commencé comme DSK. Je veux dire au Fonds Monétaire International. DSK, mon petit élève de New York. Non parce que c'est vrai, un jour, il y aura des affaires, Pierre. Il faut vous mettre... Croyez que ça va... Enfin ! Ça va sortir. Ça sort tous les jours. C'est incroyable. On n'en peut plus de cette histoire. Il va finir dans les tournantes de banlieue, lui. C'est vraiment bientôt... La sarcelle, à mon avis. Le mec qui peut venir, ses copains, les filles et ses copains, dans son bureau. Au machin, il leur dit, regarde, là, c'est là que je bosse. Oh bon, tu vois. J'appuie sur ce bouton, pouf, il y a des gens qui arrivent et tout. T'as vu les bouquins, c'est à moi, je peux les emporter à la maison et tout. Non mais c'est incroyable, quoi. Comment, comment il a pu tomber là-dedans, un garçon comme ça, en qui j'avais tellement espéré. On est encore mardi, on a... J'ai pas vu passer la nuit. Non, 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 vous ne me déstabiliserez pas. Et pourquoi vous nous appelez, Hélène, en fait ? Eh bien, justement, comme je monte dans la capitale ce week-end, je voulais savoir si vous aviez des bons plans à me conseiller pour me faire une petite soirée spectacle. Il y a eu le rano, il y a des trucs très bien. Des bons plans, écoutez, qu'est-ce qu'on a comme bons plans, Michel ? Moi, je peux vous donner des places pour le théâtre Antoine. Encore que le week-end, ce soit plutôt complément. Enfin, on va essayer d'en trouver deux. Héboué, vous n'avez pas des copains qui jouent ? Non, mais on ne va pas céder à ce genre d'appel, maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle a une blague à raconter, c'est du troc, je veux dire, normalement. Ah oui, une blague, il faut une blague, si vous les déplacez. Malheureusement, je n'en ai pas sous le pied. Je ne les retiens pas, en fait. Je les écoute souvent, les vôtres, mais je ne les retiens pas. Ah, là, Hélène, bon, on va essayer de faire quelque chose pour vous, quand même. Faites au moins un compliment à Joujou, à Pierre Bénichoux, ou même à Beaugrand, éventuellement. Ah, c'est gentil. Ah, Beaugrand, c'est mon préféré. Je le suis sur Twitter. Ah, formidable. Vous le suivez sur Twitter, vous avez eu une passionnante, alors. Tu vois, tu vois. Moi, je me suis désabonné à Beaugrand. Ah, ça y est ? C'est vrai ? Ah, moi, j'en pouvais plus. Il te polie ta boîte. De quoi il parle sur Twitter ? Il ne fait que des trucs chants, par exemple. Mais c'est sans intérêt. Ah, ben là, je suis en train de regarder des noms que je ne connais pas. D'un côté, les tweets de Stevie, c'est le monde diplomatique. Il a raison, Yann Wax. Ah, ben, il ne me suit pas encore, Yann Wax. Pas encore, mais ça va venir. Ah, non, de fait pas ça, je vous jure. Mais il a hâte. Vous allez être inondé de tweets sans intérêt. Je fais des live tweets, c'est tout. Qui vous parle des gens de la télé-réalité que vous ne connaissez même pas. C'est le principe du live tweet, Laurent. C'est quoi ça, le live tweet ? En live tweet, c'est-à-dire qu'on commente en direct des émissions de télévision, notamment Les Anges, par exemple. Si je veux regarder des émissions, je les regarde moi-même. Je n'ai pas besoin de vous pour me commenter vos émissions. C'est le principe de Twitter, mais vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est ce que je viens de faire, justement. C'est pas grave. Je me suis désabonné. D'accord, je ne suis pas drôle aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas me dire que les sujets sont très porteurs. Allez, on vous embrasse, Yann Wax. Merci, Yann Wax. J'ai Sylvie au téléphone. Salut, Sylvie. Bonjour, Laurent. Ah, vous êtes chauffeur de taxi, je me souviens de vous. Ah, comment ça va, Sylvie ? Ça marche, le rongeur ? Le quoi ? Comment ? Le rongeur. Le rongeur. C'est quoi ? Le rongeur. Ah, il faut mieux parler, quand même. Il faut mieux parler, quand même. Excusez-moi, mais c'est quoi, le rongeur ? C'est quoi, le rongeur ? C'est le compteur. On disait, j'ai pris un rongeur pour dire, j'ai pris un sapin. On disait, j'ai pris un rongeur. Ah, ouais. Taxi des années 50, vous avez peut-être... Est-ce que ça existe encore, ce vocabulaire, madame ? Est-ce que ça existe encore, ce vocabulaire ? Pas du tout. Vous saviez ce que c'était, un rongeur, quand même ? Bah, c'est un rat. Merci, Sylvie. C'est bien, Sylvie. Il y a que Dodo La Saumure qui dirait le rongeur. Vous êtes à Angers, c'est ça, Sylvie ? Vous avez pris vos places pour aller voir Michel Bernier ? Oui, exactement. Ah, vous venez me voir après, alors, Sylvie ? Ah bah, pas de problème, avec du champ, alors... Ah bah, grave, champ. Moi, j'amène pas la bouteille, hein, Michel ? Ah bah, c'est moi qui l'ai. Non, mais en revanche, peut-être, puisque vous avez un taxi, vous pouvez la ramener à l'hôtel ensuite. Si elle est bourrée, faites bien. Vous ne ferez pas tourner le rongeur ! Mais c'est parce qu'elle est à Angers, il n'y a que sur Paris qu'il y a que des rongeurs. Ah voilà ! Là-bas, ils font de gré à gré. Julien, au téléphone ! Salut Julien, au revoir Sylvie ! Salut Laurent, bonjour à tous ! Alors, Julien, vous avez apprécié la culture du grand Pierre Bénichoux, me dites-vous, quand, face à Daniel Picouli, il a fait un brillant exposé sur Pasteur et la rage, sauf qu'il a commis une erreur, quand même. Allez-y, Julien ! Je pense qu'il aurait mieux fait de nous parler, en fait, des dossiers de l'écran et de son feu animateur, M. Pasteur également, sauf que Pierre Bénichoux a appelé le grand pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, Joseph. Eh oui ! J'ai dit oui, pasteur, je n'ai pas dit Joseph ! Ah ça, je vais faire remonter la banque quand vous voudrez ! Ah ça, on l'a écouté, vous dites... Vous l'écoutez quand ? Bah, venteur ! C'est son deuxième prénom ! Vous n'avez jamais dit Joseph Pasteur ! Si, vous avez dit Joseph, Pierre ! Mais ça, c'est son côté juif, il voit des Josephs partout ! Bon, c'est pas grave, Julien, en même temps, vous aviez compris qu'il s'agissait de Louis. Ah, bien sûr ! J'ai compris que c'était du second degré, venant de notre grand Pierre Bénichoux. C'est Pierre Lamalice, on l'appelle. Ça, il va bien, ça, Pierre Lamalice. On vous remercie, Julien. Stéphane, maintenant, au téléphone. Salut, Stéphane ! Salut ! Alors, vous, vous voulez dire à Pierre que vous voulez l'inviter à la danse du tapis, puisqu'il a parlé de ça. Oh, c'était bien, ça ! Où est-ce qu'il y a encore des danses du tapis, Stéphane ? Alors, en Saône-et-Loire, il y avait le Trax, une grande discothèque qui a malheureusement fermé. Donc, voilà, je voulais... Et pourquoi elle a fermé, cette boîte, alors ? À cause de ça. Peut-être qu'il nous manquait un Pierre. Ah oui, ça, c'est. Mais il va rarement au Trax, un Pierre. Et c'était quel genre de boîte, le Trax ? Ah, c'est une boîte homosexuelle. Ah oui ! Ah oui, forcément, oui. Mais je trouve que c'est tout à fait normal que tu le dises. Alors, si tu veux, attends, tu as le droit de te mettre soit au début, soit à la fin de la file, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui fait... Allez, on ferme la ronde ! Quelle horreur ! Non, écoutez, Stéphane, pas de ça chez nous, Stéphane ! On aurait pu inviter Pierre. D'accord, mais enfin... On sent bien qu'il vous excite, mais enfin bon... C'était un peu curieux. Merci en tout cas pour votre joli témoignage. C'était très beau. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais les homosexuels sont toujours super inventifs pour finalement s'enculer au bout du compte. C'est un propos, j'ai une histoire envoyée par Moustaphe. Pour vous, Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak et Christophe Beaugrand. Je suis désolé, moi je ne change pas les noms, je raconte tel que c'est dans les... Très bien, on y croit à moi. Quoi ? Si, c'est vrai ? Ah bah, vous voulez la racontez vous-même ? Ah non, 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 non. Vous aurez la preuve que je ne change pas les noms. Je vous laisse faire. Alors écoutez, c'est Jérémy Michalak, Pierre Bénichoux et Christophe Beaugrand. Qui vont consulter un psy. Celui-ci leur demande, vous devez chacun me dire, sans réfléchir, en quoi vous aimeriez être réincarné. Pierre Bénichoux dit, moi j'aimerais me réincarner en collant de Brigitte Bardot. Ah ouais, en collant de Brigitte Bardot. À quelle époque ? Jérémy Michalak dit, ah bah moi j'aimerais me réincarner en producteur hollywoodien. Très bien. Et Christophe Beaugrand, bah moi en ambulance. En ambulance ? Mais pourquoi en ambulance ? Je crois que ça va être très classe, je la connais en plus. Elle est terrible. Parce qu'on vous enfile un mec en entier par derrière, et on s'en va en faisant ouh 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 ouh. C'est très bien. Dommage que Stevie n'ait pas été là aujourd'hui. J'aurais été débarrassé. Je suis désolé, je vous la donne telle qu'on me la raconte. C'est faux, il n'y avait aucun prénom. Oh c'est pas vrai ! Ah si c'est vrai, pardon. Non par contre, ils disent que le psy c'est pas Gérard Miller. Un vrai, ils me précisent. Je suis à Bruxelles, je n'ai toujours pas vu Michel Bernier, dit Eric. Mais samedi, j'ai eu la chance de voir et d'entendre sa fille Charlotte chez Catherine Sélac. Ouais. Et c'était top. Elle a chanté votre fille ? Oui, elle a chanté parce que Bruno était invité de Catherine Sélac. Le papa, Bruno Gassio. Et donc Charlotte est venue chanter. Et son disque va sortir bientôt, il m'a dit le papa. Ouais, ouais, ouais. Elle est sur un projet de label pour l'instant, voilà, ma petite Charlotte. Qu'est-ce qu'elle va chanter alors ? Ses chansons, voilà. Mais elle va s'appeler comment ? Charlotte Gassio ou Charlotte Bernier ? Non, non, Gassio, c'est son nom de famille. Charlotte Gassio. Bah oui. Ah ouais, on passera le disque. Ah ouais. Mais nous, on dira Charlotte Bernier. Non ! On a choisi notre camp. Non, non, elle s'appelle Charlotte Gassio. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pourquoi vous râlez dans votre coin tout seul ? Ça ne râle pas, je trouve que c'est un exemple de népotisme. On fait jouer ses enfants avec son mari et tout ça. Non, mon ex-mari. Est-ce que je fais ça, moi ? Non ? Je reste seul à rapporter de l'argent à la maison. C'est ça que je travaille tellement. Moi, je ne peux pas chanter mes gosses, moi. Ils chantent uniquement, Maréchal, nous voilà, le jour. Oh là là là. Joyeux anniversaire, Joujou ! Mais c'est pour aujourd'hui. Ah bah, écoutez, c'est Gabriel qui m'envoie un mail. Je suis dans vos studios aujourd'hui. Elle est où, Gabriel ? Elle est où, Gabriel ? Gabriel ? Mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Elle est où ? Rattez pour une fois qu'il y a une gossesse pour moi. Je serais trop timide pour me dévoiler, dit-elle. C'est pour Joujou ? Ah, c'est celle qui a le voile, là-bas. Mais je tiens à lui souhaiter un très bon anniversaire, ne pouvant pas le faire le jour même. Je suis là aujourd'hui, mercredi, alors que je ne pourrais pas être là vendredi 28 octobre. Je le trouve très beau et son rire le rend très sexy. Il y a une Gabrielle, on va la trouver. Oh, c'est elle ! Une fille qui est en train de se liquéfier ? Est-ce qu'il y a une fille en train de se liquéfier ? À mon avis, c'est le mec à côté, mais... Est-ce que t'es sûr, c'est deux et deux ? C'est vous, Gabriel, monsieur ? Non, 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 c'est pas vrai, c'est un monsieur musculé. On va vérifier les pièces d'identité, de toute façon. Regardez, laquelle rougit, laquelle rougit. Allez, soyez pas timide, Gabriel. Ah, c'est vous, là-bas. Non, non, c'est pas vous, Gabriel, là, derrière, là. Allez, veuillez nous présenter vos documents d'identité, voilà. Vous avez des recondutions à la frontière. Moi, je pense là-bas, derrière, la jeune femme, là-bas, non, non, là. Non, mais il a raison, Pierre. Il faut dire que draguer Michalak, c'est un vrai coming-out, c'est pas évident à faire. C'est fou, ça, que la personne n'ose pas le dire, quand même. Gabriel ! Gabriel, est-ce que c'est pas la dame maghrébine, juste derrière, là ? La dame maghrébine ? Il n'y a pas de dame maghrébine ? Oh là là, Laura ! Si quelqu'un pleure dans le public, suite au prochain mail, c'est que c'est Gabriel. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, c'est quelqu'un qui dit « Virez ce lèche-botte de Michalak. » Insupportable ! Toujours à vous dire oui, oui, oui. Toujours à abonder dans votre sens, Laurent. Il y en a marre, dirait le beau Pedro. Et il a raison, Pierre Bénichoux. En plus, on se le retape le soir, chez la ravissante Alessandra Sublé. Ce schtroumpf arrive à pomper ses chroniques sur votre grand reporter Paul Vermus. En effet, mardi soir, votre toy boy à pomper Vermus. Votre toy boy à répéter les informations sur monsieur Groison que votre Paul Vermus avait donné le matin même. Non, franchement, vous méritez mieux, Laurent, que cette caricature. On peut sucer le boss, mais rester digne tout de même. C'est bien. C'est agréable, ça fait plaisir. Comment il s'appelle ? Lydian, elle s'appelle. Lydian, elle s'appelle ? Je ne sais pas, elle change de chaîne, elle change de radio, elle arrête de me faire chier, non ? Oh, quel agréable ! Vous avez copié Vermus ? Oui, on a parlé de Philippe Croison à la télé. Vous savez, ce monsieur qui va traverser les cinq continents à la nage sans bras, sans jambes. On en avait parlé ici, on en a parlé dans les journaux, on en a parlé partout. Ce n'est pas extraordinaire. Moi, Vermus, c'est mon inspirateur, j'en suis fier. Ton inspirateur ? Quand il arrive à Paris, il a dit, je serai Vermus ou rien. Eh bien, rien. Je suis le mini-midi de Paul Vermus. Vous n'énervez pas comme ça, mon joujou ! C'est très agressif comme message. Mais il est vexé, il est susceptible. Je joue, je joue, et il est susceptible. Je regrette de le faire. J'ai même de la peine à l'avoir lu, Sommet. Je ne voulais pas vraiment vous peiner. Je ne suis pas susceptible, ça fait quatre ans que vous faites passer pour le PD de service. Il bégaye, il bégaye. Il s'énerve, il s'énerve. Il faut lui faire un massage. À partir de 5 000 euros par mois, on ne peut pas se plaindre. À partir de ? À partir de 5 000 euros par mois, les gens se disent que tu es un con. Pourquoi il est passé de 5 000 à 20 000 ? 5 000, j'ai dit. 20 000. Tu as vu ta tronche, 20 000 ? 5 000, c'est déjà un scandale, je ne m'aime pas. Je ne sais pas si c'est un cote-monte en ce moment. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai. Imité Vermeus, ce pauvre Vermeus. Oui, c'est vrai, c'est moche. Je regarde, j'ai toujours pas repéré Gabriel. Non, non, moi non plus. Moi, je crois que c'est la dame avec les colons rouges. Elle fait des trucs. Elle regarde Michala qui a fait des trucs avec sa langue en même temps depuis tout à l'heure. Je crois que c'est elle. Ah non, elle n'accepte pas du tout. Non, mais c'est pas grave, Jérémy, je suis désolé. Il y a une ambiance d'un coquin aujourd'hui. C'est incroyable. Elle est où, Gabriel ? Allez, un tapis par terre et on peut le cercle. Moi, je sais ce qu'on va faire. Levez la main ceux qui ne s'appellent pas Gabriel. Ah ouais, avec un peu de bol, elle est très très colle. Tu crois qu'elle pousse rien ? Il y en a une là ! Il y en a une là qui n'a pas levé la main, la dame, là. C'est elle ! C'est vous, Gabriel. Pourquoi vous ne levez pas la main, alors ? Elle s'appelle Gabriel. Et ce n'est pas celle-là ! Comme par hasard ! Et bien voilà, c'est elle. Comme par hasard ! Ce n'est pas grave, ce sera vous. Elle est très jolie. Je crois qu'elle est tellement maligne, Gabriel, la vraie, qu'elle a levé la main pour quand on a dit celle qui ne s'appelle pas. Il y en a qui font ça, hein ? On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Pierre Ménichoux, Christophe Beaugrand, Yann Moix. Bravo. Jérémy Michalac, Fabrice et Boué sont tous là. Olivia, Jean-François aussi, deux auditeurs de Lille et de Nantes. Salut, Olivia. Bonjour. Bonjour. Salut, Jean-François. Bonjour. Est-ce que vous pouvez remonter le moral de Pierre Ménichoux parce qu'il a un petit coup de mou, Pierrot, là. Il a l'impression que plus personne ne l'aime. C'est pas du tout. Oh, mais si tout le monde l'aime. Ah, bien sûr. Ça va d'arriver. Je suis Jean-François et je viens de Nantes, donc il pourrait peut-être nous chanter une petite chanson. Ah bah voilà. Ah oui ? Alors, Pierre. Il pleut sur Nantes, donne-moi ta main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Lui, il va mieux, mais nous, on va tous se foutre en l'air. Bah déjà, la chanson d'origine n'est pas... C'est une chanson de Barbara, oui, c'est pas gay et gay. Tu connais, toi ? Et mon Pierrot ? Olivia, qu'est-ce que vous faites à Lille ? Je suis étudiante en médecine. Étudiante en médecine ? Ça tombe bien, je me sens pas bien. J'ai besoin d'une infirmière. À quel étage du Carlton vous êtes, Olivia ? Ah, ça m'a fait parer à son père. En quelle année de médecine ? En troisième. Non, mais on rigole, il y a beaucoup d'étudiantes qui se prostituent. Qu'est-ce que vous voulez faire comme spécialité ? Enfin, je veux dire, en médecine, Olivia. Je sais pas encore. Vous allez affronter Jean-François avec qui on a déjà fait connaissance. Jean-François aime les chansons nantaises, mais à part ça ? Eh bien, je suis professeur de mathématiques. Mon petit beurre, c'est bignonne. Olivia, Jean-François, vous êtes prêts ? Oui. Voici la question qui va peut-être vous permettre de passer un week-end parisien à l'hôtel Lutetia, superbe 4 étoiles qu'on connaît tous à Saint-Germain-des-Prés, hôtel style art déco, belle époque, son célèbre piano-bar. Ça coûte cher quand même. Oh, dis donc. Oh là là. Le seul palace de la Rive-Gauche. Vous serez à deux pas du musée d'Orsay, de Notre-Dame de Paris, des belles boutiques, des ateliers de créateurs de la Rive-Gauche. C'est formidable. Il y a vue sur la tour Eiffel, non ? Écoutez, je ne le dis plus parce qu'à chaque fois, vous me reprenez quand je dis ça. Mais eux, ils disent que oui. Il y a vue sur la tour Eiffel. Il y a un montant sur le toit avec une échelle. Votre chambre, comme la plupart situés dans cet hôtel, donnera sur la tour Eiffel. C'est ce qui a été dit. Il y a un immeuble devant. Non, il y a une petite tour Eiffel en grosse dans chaque chambre. Olivier, Jean-François, c'est un superbe séjour en tout cas. Croyez-moi, le Lutetia pendant un week-end. C'est bien. Il y a de quoi en profiter. Tu peux garder les peignoirs et ne dis rien. Non. C'est vrai ? Oui. Tu peux piquer la télé, il n'y a pas de problème. Alors attention, pour gagner ce week-end Lutetia, vous allez devoir Olivier et Jean-François aller plus rapidement que mes camarades pour répondre à cette question. Monsieur Joël Forêt a un souvenir qui remonte... J'ai des sapins de Pif Gadget. Oh là là. Il s'appelle Forêt le mec ? Il s'appelle Forêt. C'est un monsieur qui lisait Pif Gadget quand il était petit en 1975, en octobre. Prove de maths casse-couille. On avait offert comme Gadget dans Pif Gadget des sapins à planter. Il a décidé de les rechercher partout en France. Oui, tout à fait. Je pense que... Bonne réponse de Jean-François Donant. C'est incontestable. La pauvre Olivia elle a pas une peinture. Je ne suis pas d'accord ? Parce qu'on n'a pas posé la question. Donc on n'a pas laissé à sa concurrente le temps de répondre. Non, ben là il sait tout. Alors qu'est-ce que vous voulez que j'ai dit ? Ah ben laisse tomber le mec sait tout sur tout. Olivia, vous le saviez vous ? Non, non, non. Il est très fort, oui. Eh ben voilà. Elle est mignonne. Monsieur Forêt effectivement avait acheté Pif Gadget en 1975 le numéro 347 dans lequel on pouvait trouver une sorte de racine de sapin en quelque sorte à planter pour que ce sapin grandisse. Et son sapin aujourd'hui il fait 12 mètres de haut à Monsieur Forêt et il recherche tous ceux qui en 1975 comme lui ont planté ce sapin et ont aujourd'hui un grand et un beau sapin grâce à Pif Gadget. C'est intéressant comme recherche. Et ils vont lancer donc un site évidemment Facebook sur lequel on pourra voir les sapins de tout le monde. Oh ça va être beau. C'est beau, c'est beau. Ah Yann, ça ne te passionne pas ? Moi j'avais les poissoteurs. Ah oui, c'était bien les poissoteurs. 36 ans plus tard que sont devenus les sapins de tous les lecteurs de Pif Gadget. Ah ben les poissoteurs je peux vous dire c'était en 1971. Ah mais ils l'ont ressorti après. Ils l'ont ressorti plein de fois. Parce que même moi je l'ai eu. Ah ben en 71 moi j'avais 8 ans les poissoteurs. La précision est intéressante mais c'est pas ça qui nous dit qu'ils sont devenus les poissoteurs. Bon ils doivent être morts. Moi je les avais mis près du radiateur dans une petite boîte d'allumettes avec du coton c'est ce que Pif nous disait de faire et puis au bout d'un moment on entendait et ça sautait dans la boîte d'allumettes et on était contents. C'est ça. Et l'année d'avant j'avais eu les Pifys évidemment. C'est quoi les Pifys ? Ah ben les Pifys c'est un autre gadget qu'offrait Pif en 70 un million de lecteurs de Pif Gadget je sais pas si vous voyez un million un million de lecteurs de Pif Gadget avaient acheté Pif pour avoir les Pifys le surnom des Artemia Salina les crustacés d'eau salée alors il n'y avait rien on mettait ça dans un aquarium et après on voyait comme des petits spermatozoïdes qui Ah déjà c'était bien Ah c'est ça J'ai lu Pif Gadget et j'aimais bien les gadgets de Pif mais j'ai jamais planté de sapin par contre Vous avez eu la lunette astronomique ? Ah je m'en souviens plus La guillotine à doigts Ah ouais Ah la guillotine à doigts Le briquet anti-fumeur La catapulte le sous-marin mystérieux ou la machine à faire des oeufs carrés Ouais je l'avais la machine à faire des oeufs carrés ça marchait trop bien Et le couteau de Raan il est pas dedans ? Ah le couteau de Raan je l'ai eu Le couteau là J'ai toujours le collier tu veux le voir Quand tu serrais la main tu donnais une vibration à l'autre Ah ouais ? Tu sais tu mettais un truc au milieu de ta main ça a appuyé ça c'est une vibration C'est dans Pif Gadget au Cameroun C'est ton portable quand il est survivreur Pif Gadget au Cameroun Vous l'avez perdu le gadget mais vous l'avez toujours le Pif Qu'est-ce que c'est le monde ? Qu'est-ce qu'il est ? Là vous avez Michalak qui fait la gueule depuis le début de l'émission et quand on se moque de quelqu'un d'autre il est C'est très drôle Bref quelle enfance vous avez eu Jean-François Oui ? Un week-end au Lutetia avec qui vous partez ? Avec Olivia Je suis ravi de partir avec ma compagne Qui s'appelle ? Et d'ailleurs si c'est pas abusé est-ce qu'il y aurait possibilité puisqu'on part à Paris d'avoir des places ? Bien sûr T'as gagné déjà c'est pour Olivia qui m'en donne Ah oui moi j'en veux bien aussi Moi je joue le 20 novembre à Lille Olivia Ah bah voilà des places pour Fabrice Olivia je viens à Roubaix ça va c'est pas trop loin ? Ah ouais je viens aussi Non c'est parfait Et bah voilà vous avez des places puis quant à vous Jean-François on va vous offrir des places ça dépendra la période à laquelle vous viendrez on verra ça hors antenne derrière la vide soit pour le théâtre Antoine soit pour Gaspard Proust qui tient sale gavo D'accord Jean-François ? D'accord merci Allez on vous embrasse Merci Pourquoi dans la presse aujourd'hui reparlent-on de Charles Vanel Dario Moreno Georges Wilson et Jean Bouize réunis ? Ils ont joué dans Tintin Ils ont joué dans Tintin Excellente réponse de Yann Moix Tintin et les oranges bleus Le mystère de la toison d'or où Tintin et les oranges bleus quand Tintin était un film interprété par des vrais Jean-Pierre Talbot Comédien Jean-Pierre Talbot jouait Tintin et effectivement on avait Charles Vanel Georges Wilson qui jouait le capitaine Haddock je crois Dario Moreno Jean Bouize Haddock aussi Jean Bouize Ils ont changé d'Haddock Ils ont changé d'Haddock entre les deux films Le mystère de la toison d'or et les oranges bleus C'est évidemment à l'occasion de Tintin version Spielberg qui sort aujourd'hui qu'on nous reparle de ses précédents Tintin en long métrage au cinéma On nous dit à chaque fois que le meilleur Tintin c'est quand même les aventures de Tintin qui ont été diffusées sur France 3 réalisées à l'époque produites par Philippe Gildas Non il y a un Tintin au Congo et qui est boué qui est très collector qui circule Bien sûr Extraordinaire Tintin au Congo Très bon livre Très bon livre Et t'es raciste à l'époque Mais il dit qu'il savait pas C'est pas grave tout le monde l'était Fabrice je peux t'appeler boule de neige jusqu'à la fin de l'émission Il savait pas RG Il dit voilà Bah il savait pas dans Tintin au Congo les noirs ils parlent petit nègre Son meilleur ami c'était Léon de Grèl le fils spirituel d'Hitler le nazi belge c'était son meilleur peuple Il savait pas C'est une ordure le RG Les traits de Tintin sont en paix Je veux te dire RG c'est un mec je te jure je te jure à côté à côté Gullux c'est un type bien RG a créé ses personnages en fonction des gens qu'il connaissait peut-être raison peut-être que Tintin elle est trait de qui vous dites Léon de Grèl le fasciste belge carrément les Dupont par exemple c'était son père et son oncle qui étaient jumeaux à la fin de leur vie ils se sont retrouvés voeufs tous les deux son père et son oncle et ils ont vécu ensemble et ils s'habillaient de la même façon et c'est comme ça qu'il a créé Dupont et Dupont RG la Castafjord c'est sa mère en revanche ah non sa première femme sa première femme la Castafjord c'est sa première femme qui était très bavarde très cabotine et non elle ne chantait pas mais elle se prenait pour Marlène Dietrich il a fait que la Castafjord ressemblait à sa première épouse ce qui est drôle c'est que dans Tintin il n'y a pas de femme hormis la Castafjord qui ressemble à un travelot mais il est gay Tintin c'est ce qu'il se dit beaucoup il n'a pas de sexe il n'a pas de sexe un petit jeune en culotte courte qui vit avec un vieux barbu c'est surtout quand il va au Tibet je crois qu'il est plus ou moins avec son pote Chang Chang le petit chinois c'est qui qui flupe ils sont très pédés arrêtez de voir partout vous êtes obsédés et Johan et Pierre-Louis à mon avis ils ont dû y aller ils ont schtroumpfé non mais écoutez moi ce que je comprends pas mais Spielberg il le sait ça l'histoire du fascisme du nazi ah oui c'est vrai mon mec a fait la liste de Schindler il fait la liste de Tintin c'est son proche c'est pour ça je suis en train de me dire c'est très connu ce qui est marrant d'un Tintin au Congo c'est que les noirs ils savent pas parler ils parlent petit ta gueule de neige et Milou Milou parle un français châtié ça noire non mais vous pourrez articuler j'entends rien il y en a parlé français on veut dire que les fox terriers parlent mieux que les noirs dans les bandes dessinées de Tintin c'est une race particulièrement intelligente aussi mais Milou c'est une femelle en revanche Milou c'est une femelle parce que ça vient du nom d'une de ses femmes à Hergé mais Marie-Louise ou quelque chose comme ça non ? le surnom de sa première fiancée c'est Marie-Louise Van Kusten alors moi ce qui me surprend c'est les têtes qu'ils ont les personnages dans le film parce qu'on nous dit c'est des vrais comédiens qui ont été pris pour faire ce film c'est très bizarre parce qu'on a vraiment des personnages 3D de dessins animés mais à quoi ça sert ? je sais qu'il y a Gad Elmaleh mais on va le reconnaître ou pas ? Gad Elmaleh a été coupé au montage il paraît que non si parce qu'il a l'accent marocain en fait dans le film c'est là où tu reconnais Gad Elmaleh a tourné plusieurs scènes mais il a été quasiment tout coupé au montage ils ont gardé 20 secondes donc il a fait la promo quand même à Paris et il y avait tous les producteurs américains qui étaient là et qui se demandaient mais c'est qui ce type en fait qui est applaudi par les français au tapis rouge personne ne savait qui c'était parce que c'est un mec qui parle 20 secondes dans le film qu'est-ce qui se passera d'ailleurs en 2034 ? ça sera libre de droit je crois Tintin exactement c'est-à-dire qu'on pourra faire ce qu'on veut avec Tintin créer des nouvelles histoires il pourrait se faire enculer Tintin parce que c'est vrai qu'il y a eu un procès quand il y a eu des versions un peu X de Tintin mon personnage préféré c'est Seraphane Lampion dans Tintin c'est le relou qui sonne à la porte ouais tout le temps c'est rigolo il veut vendre des trucs t'as un petit look Tintin toi quand j'y pense j'aurais pu jouer t'aurais pu jouer ce rôle j'aurais aimé faire Tintin et Pierre en Nestor je le vois bien ah oui Nestor mon domestique c'est vrai que t'es pas mal je me demande qui pourrait faire de la Castafior je ne suis pas là là je pensais à Beaugrand moi je porte très bien la ronde pour Milou vous devez le faire non c'est une femelle et qui fait Trifon c'est qui Trifon c'est Bonaldi c'est Bonaldi c'est Bonaldi c'est vrai qu'on pourrait faire avec toute l'équipe oh non Tintin c'est Stevie voyons ah oui ah bah ouais ça se confirme alors pour que ce soit un film international on prend Mamane et Fabrice Eboué pour Dupont et Dupont c'est hyper moderne Dupont et Dupont Noir c'est hyper moderne surtout vous c'est vrai qu'ils m'en semblent énormément Mamane oui Mamane on n'en connait pas beaucoup on en connait deux trois on connait quatre plus clés Mamane et toi et Mustapha il fait le petit Abdallah c'est pas mal comme idée bon faut attendre 2034 je sais pas si Stevie aura toujours l'air de Tintin non non il aura plus l'air de la Castafior je suis sans doute le seul français qui ne connait même pas les noms des personnages de Tintin c'est pas possible Bashi Bouzouk non je connaissais la Castafior vous pourriez faire comment il s'appelle Rastatopoulos il a la tête tu as l'air fusée Alibaba à l'époque c'est le moment où jamais qu'est-ce que c'était comme journée mondiale hier qui a dû normalement je suis très triste qu'on ne m'ait pas averti qui aurait dû me faire plaisir journée mondiale des pattes bravo la journée mondiale des pattes il ne me connait pas pas de réponse de Jérémy Michalak la journée mondiale des spaghettis de spaghettis il faut dire qu'il me l'a montré sa coquille la journée de la nouille ça y avait du monde non 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 on adore les pénés non 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 je rêve le monde entier dévore les pattes c'était la journée mondiale des pattes hier et on ne me l'a pas dit personne ne l'a dit moi j'adore les pattes remarquez j'en ai mangé le midi et le soir alors je ne pouvais pas faire mieux quel est le principe de la journée mondiale des pattes et bien on leur fait la fête alors écoutez monsieur Paolo Barilla qui est président je le connais il a une marque c'est pas les meilleurs ah bon ? c'est seco c'est seco les bonnes les déchècos c'est les meilleurs Paolo Barilla président d'association des je ne sais pas qui est l'association des pattes tu as des pattes oui sûrement dit dans un contexte global très compliqué les pattes jouent et pourront jouer dans le futur un rôle très important pour lutter contre la faim dans le monde ce sont des produits peu coûteux et sains que les pattes donc c'est génial il faut juste de l'eau pour les faire cuire parce qu'il y a des endroits il n'y a pas d'eau dans les pays d'Afrique c'est sympa venez voici des pattes vous n'avez pas d'eau c'est dommage c'est bête à croquer c'est pas terrible moi qui suis un grand spécialiste des pattes je n'ai pas un amoureux des pattes comme toi mais un grand spécialiste je veux dire les meilleures pattes ne sont pas italiennes les meilleures pattes c'est les pattes à l'alsacienne ah oui ? ah oui c'est ça qu'il faut acheter alors là où vous serez surpris c'est de connaître le deuxième pays le plus consommateur de pâtes au monde après l'Italie la Tunisie ? non la Chine alors c'est vrai que la Tunisie c'est le troisième pays c'est pas la France c'est pas la Chine ? les Etats-Unis alors ? les Italiens ils consomment 26 kilos en moyenne par an par habitant de pâtes 26 kilos de pâtes par an en moyenne mais la Chine c'est pas bête le vermicelle et tout c'est considéré comme des pâtes la Tunisie 11 kilos 9 par habitant et il y a quelqu'un enfin pas quelqu'un un pays qui consomme 13 kilos par habitant pays d'Europe ? par an et en moyenne l'Allemagne pas un pays d'Europe la France c'est les Etats-Unis évidemment pas un pays d'Europe non c'est l'Australie alors ? non 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 c'est que c'est un pays d'Asie non 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 l'Afrique ? non le Brésil on n'y pense pas à ce pays là c'est plus près du Brésil déjà ah c'est le Mexique non pas le Mexique le Paraguay non non la Colombie et l'Uruguay l'Argentine non le Chili la Bolivie le Paraguay et l'Uruguay non on est tout près Cuba non l'Irlande Panama non l'Irlande la Bolivie non on n'est pas loin ah merde l'Équateur non on est tout près le Costa Rica le Paraguay le seul que vous n'ayez pas dit le Brésil l'Argent le Venezuela le Venezuela bonne réponse Fabrice Évoué pourquoi ils bouffent des pâtes au Venezuela ça se demande les endroits où on mange des pâtes c'est là où il y a une forte immigration argentine euh italienne ainsi la Tunisie parce que c'est près il y a beaucoup beaucoup de Tunisiens et d'Italiens en Tunisie c'est pour ça qu'ils bouffent des pâtes et c'est resté dans les mœurs et au Venezuela ça a dû être peuplé cette terre lointaine a dû être peuplée par des immigrants c'est pour ça qu'on mange beaucoup de couscous c'est là qu'on reconnaît le journaliste cette terre lointaine pour pas répéter Venezuela cette terre lointaine même quand il parle il écrit est-ce que vous connaissez les A&J Nobel c'est assez rigolo c'est le parisien qui nous raconte ça aujourd'hui les Ig Nobels comment vous dites ? Ig ah on dit Ig Nobel pourquoi vous dites ça Ig Nobel comme ça ? c'est les Inventions débiles en fait voilà exactement les chercheurs les plus farfelus récompensés ce sera là la 21ème édition enfin peut-être d'ailleurs c'est passé et alors c'est assez rigolo parce que chaque domaine est récompensé comme pour les vrais Nobel sauf que là c'est donc des chercheurs farfelus et il y a un chercheur norvégien qui lui a reçu le Nobel farfelu de la psychologie pour quelque chose qui est au fond pas si idiot que ça c'est les pourquoi on soupire ? il a trouvé l'explication ? non par exemple le Nobel de chimie a été attribué pour les scientifiques farfelus à une équipe japonaise qui a réussi à inventer quelque chose qui sert d'alerte à incendie de quoi s'agit-il ? c'est avec un animal ? non ils ont inventé ils ont construit quelque chose un principe qui fait que d'un seul coup paf ça vous fait une alerte à incendie c'est avec de la fumée ? non justement ça sonne pas avec de la fumée ? alors c'est-à-dire ? c'est un détecteur de fumée ? c'est un détecteur de fumée comme on en a dans les plafonds c'est-à-dire que dès qu'il y a de la fumée paf ça sent le brûler non ça pleut non ça pleut pas il y a une odeur il y a une odeur exacte une odeur de poulet une odeur nauséabonde qui te force à sortir non une odeur de pompier qui transpire non arrête je t'en sors jamais arrête mais quoi ? Christophe arrête il est dans le fantasme permanent Christophe il se voit déjà il y avait le goût d'état permanent non moi je suis le fantasme permanent non vous n'êtes pas le fantasme permanent non c'est vrai vous avez des fantasmes permanents c'est pas vrai laissez-moi rêver ça serait pas mal des gens très snobles il y a le feu à la maison on voyait des pompiers mais si possible qu'ils ne transpirent pas non alors peut-être ça pourrait lancer une chanson c'est qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux les tuyaux et la grande bien sûr Christophe ah ben voilà ah non non il nous l'a faut ça me rappelle l'incendie ariot chanson de Sacha Dissette chanson de Sacha Dissette elle est reconnue ben c'est pas avec ça qu'on va réveiller Gabriel donc il y a une odeur une odeur c'est une odeur typiquement japonaise oui oui des sushis le wasabi de wasabi excellente réponse qui a répondu c'est Jérémy comme d'habitude c'est quoi le wasabi c'est la moutarde japonaise qui sent très très fort ça pique le nez le truc vert pas de vert j'adore ça moi c'est hyper bon j'ai la bouche en feu ça et le truc qui ressemble à du saumon et qui le gingembre c'est les avataires de sushis qui ont ça c'est très bon les sushis mais là la quantité de wasabi calculée par ces chercheurs de chimie est une quantité telle qu'en la diffusant dans l'air cette poudre de wasabi si il y a un incendie sous l'effet de la chaleur l'odeur de wasabi va arriver jusqu'à votre nez et vous vous dites il y a le feu donc même les sourds peuvent être sauvés c'est ça ça marche par pays est-ce qu'en France il y aura la même chose avec une odeur de blanquette de veau de camembert une odeur de camembert une vieille odeur des boisses comme ça on appellerait le sapeur camembert est-ce qu'après par chaque région t'as le marois à la Lille c'est pas mal ça tiens ça pue le marois il y a le feu tu m'étonnes mais c'est vrai on va faire une fondue là vous avez raison ce serait mieux de mettre une odeur de brûlé dans le fond donc de pas mettre d'odeur c'est ridicule le mec qui revient à la pause déjeuner ça sent l'oisabi partout c'est à qui a priori quand il y a un incendie tu veux un petit peu de wasabi non il n'y a pas le feu il est bon il est bon il est bon oh si elle est bien elle est bien elle est bien bravo c'est le jubilé c'est magnifique c'est sublime Pierre brûle les planches il faut rappeler quand même que c'est les nobeles farfelues voilà pourquoi c'est uniquement pour rigoler d'ailleurs le prix nobel farfelu de la paix a été remis au maire de Vilnius parce qu'il avait trouvé vous savez pourquoi il avait trouvé une solution contre le problème des voitures de luxe en stationnement gênant et c'était quoi cette solution il y a beaucoup de voitures de luxe à Vilnius bah oui et comme les riches milliardaires russes se garent n'importe comment n'importe comment comment il fait comment il a fait il enlève les voitures à partir de certains prix non il les écrase avec un char d'assaut c'est radical c'est un peu radical je vous jure que c'est vrai ça sérieux t'imagines t'as laissé ton gamin dedans vite fait pour aller faire une course ou plus grave ton chihuahua on pourrait essayer à Paris avec les chars d'assaut ouais c'est sympa pour le 14 juillet pas comme ça qu'ils font faut déjà réussir à faire passer le char d'assaut c'est ça que je comprends pas dans certaines rues c'est compliqué il doit y avoir de larges allées à Vilnius oui c'est très connu c'est comme l'arbre c'est des tout petits caniveaux et des grands trottoirs oui bien sûr non pas du tout ils ont des très très régulards les avenues quand ils viennent à Paris qu'ils voient l'avenue Foch l'avenue des Champs-Elysées ils disent vous n'avez que des ruelles ici alors justement où aura lieu un grand prix de Formule 1 pour la première fois en 2013 en Roumanie non à Vilnius non à Vilnius un pays un pays qu'on connaît d'Amérique du Sud non regardez j'ai les photos en plus du maire de Vilnius en train d'écraser les voitures de Vilnius c'est lui qui pilote le char oui en plus c'est un montage il faut voir la voiture de luxe la voiture de luxe c'est une Lada à Vilnius le grand prix de FA en 2013 alors c'est un pays inattendu évidemment oui une ville même ah c'est une ville est-ce que c'est un pays où ça avait déjà lieu mais pas la même ville non c'est la première fois qu'il y aura un grand prix ils n'ont pas encore construit le circuit d'ailleurs autant vous dire que la course passera même par l'ouest de la ville sur une autoroute à 4 voies c'est aux Etats-Unis ? oui ah bon ? à San Francisco à New York ? à New York bonne réponse de Jérémy Michel il sait tout ce jour c'est du hasard il est parfait Etats-Unis, New York comment il a fait pour deviner ? c'est une grosse réflexion personnelle un grand prix de FA à New York on allait parler à Paris sur les quête scènes vous vous souvenez de ça ? vous n'êtes pas d'accord Pierre ? comme ils font à Monaco ? non, non, pas d'accord pas d'accord ça donnera trop d'arguments à ceux qui veulent supprimer l'automobile sur les quête scènes bah c'est fait déjà non, la décision a été prise non, c'est pas supprimé mais non non, mais la décision a été prise il me semble mais non non, non, non c'est un projet quand ils sentent que les voix des écolos leur manquent ils remettent ce projet en disant on va le faire on va le faire puis ils le feront jamais ce serait de la folie mais ils vont le faire je crois je te dis colon il me semblait avoir compris on me cherche pas je t'explique c'est comme la la République qui étonne dans ton film c'est gratuit ça c'est complètement gratuit c'est vraiment c'est vraiment le concierge abruti à qui tu t'expliques quelque chose je ne crains ni rien vous savez il ne crains ni rien ils disent ça pour calmer les écolos mais ils ne le feront pas alors il est là comme ça il te regarde avec ses bons gros yeux est-ce qu'on peut vérifier ils vont le faire c'est en train d'être vérifié ils ont le projet de le faire mais c'est un projet qui ne viendra jamais je te propose une chose quand on a le résultat celui qui a tort rentre dans son pays qu'on en finisse comme ça où est-ce qu'un bébé a-t-il été suivi par sa mère puis sa grand-mère où est-ce qu'un bébé a été suivi par sa mère puis sa grand-mère dans la famille Ligonnais dans le jardin enfin non Fabrice est boué enfin Fabrice est amusé elle était absolument je te jure les larmes te venaient et après ça on disait le papa la maman a été retrouvée la soeur a été retrouvée on est sans nouvelles du père voilà ce que je peux vous dire bonne réponse de Pierre Bénichoux bonne réponse de Pierre Bénichoux et tout ça effectivement au même endroit dans la même ville vous me direz c'est normal puisque la mère, la grand-mère et le bébé généralement ils vivent au même endroit à Eris dans la province de Vannes où quand même il y a 432 morts en tout quand même c'est dingue un bébé de deux semaines qui réussit à sauver non mais c'est vrai la grand-mère, la mère on peut comprendre que sous le choc malgré tout ils survivent vous voyez sous les décombres et tout le sentiment, le sens de survie même d'un bébé je crois que c'est le contraire ah bon ? mais c'est pure spéculation je crois justement qu'un adulte se fait tellement de soucis qu'il doit essayer de faire des forces et que ça doit le fatiguer tandis qu'un bébé être là ou dans son berceau ne voit pas la différence c'est un peu moins confortable il dort comme un bébé il dort comme un bébé il dort son berceau avec une poutre sur la tête non évidemment elle n'a pas elle n'a pas été touchée par les bébés avec du plat elle dort comme un bébé c'est toujours incroyable les images des séismes quand même à travers le monde c'est vrai ça fout d'un truc quand même on est assez à l'abri en France il faut bien dire les choses attention il ne faut pas tenter le diable on ne sait jamais la côte d'Azur il paraît que c'est un des endroits les plus les plus susceptibles d'avoir un tembrement de terre la côte d'Azur c'est comme la Californie c'est un beau jour ça va tout former t'imagines on peut perdre Brigitte Bardot et Massimo Gardier en même temps il n'y a pas que ça sur la côte d'Azur il y a aussi des joueurs à Monte Carlo qui sont là qui sont des gros clients ça y est Thierry Novitch et Céline Salette ont été choisis c'est un comédien une comédienne Thierry Novitch et Céline Salette mais ils ont été choisis on dit Novitch on dit Novitch on dit Novitch Thierry Novitch et Céline Salette les prix Gabin Romy Schneider non ? non c'est parce qu'il y a un téléfilm qui passe avec eux là ce soir non ? non ils vont jouer dans un film ah ils vont jouer dans un film des personnages très attendus c'est ça ? ils vont jouer au cinéma des personnages célèbres un couple ? un couple c'est un biopic c'est un biopic Thierry Novitch et Céline Salette vont jouer au cinéma des gens qui sont morts des gens qui sont morts des personnages français français c'est pas encore Sartre et Beauvoir quand même pas Sartre et Beauvoir mais un genre comme ça ? un genre comme ça on peut pas aller jusque là mais quand même Peter et Sloan ? non les modèles sont morts les modèles sont décédés c'est un film ou un téléfilm ? un film des écrivains ? des écrivains non même si elle a écrit et a fait un gros gros succès de librairie ah Montant et Signoré Montant et Signoré bonne réponse de Michel Bernier ah c'est une bonne idée le Thierry pour faire Montant il va être très bien il est très très beau regardez j'ai des photos il est très très beau ah bon il est beau vous trouvez ? il est très beau Thierry Neuviq ah ouais alors c'est vrai qu'il y a une photo là où il a un côté Yves Montant ah non il est gosse ah bah si quand même il est pas mal il est beau gosse et il est super gentil il est pas turc mais lui aussi on l'a détérioré bizarrement ils prennent la fille Neuviq pour faire horreur Bronsard non non regardez elle s'appelle cette jeune fille elle a un côté Signoré regardez ah oui c'est vrai elle a quelque chose Céline Salette elle a un côté Simone Signoré c'est pas mal choisi je trouve ouais 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 Pierre ils vous ont pas appelé ? pour faire Montant ah si pour faire Signoré il aurait été pas mal il fout une perruque radio nostalgie vous vous rendez compte ce qu'il a dit Beaugrand et vous vous laissez faire Pierre je pense que j'écoute même pas Beaugrand oui Beaugrand il a dit il ferait pas Montant vous lui mettez une perruque il peut faire Signoré parce que ça parle c'est pas mal l'idée de faire un film sur Montant et Signoré quand même très bonne idée je trouve ah franchement parce que c'est vraiment un truc une photo de l'époque ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus au cinéma en même temps oui et bien qui va jouer Marie-Hélène Moneron parce qu'il faut trouver aussi Marie-Hélène Moneron ah ça n'ira pas jusqu'à Horreur Brossard bon grand il faut pas croire quand on me laisse le temps j'ai du tac au tac Christophe Maé sur Europa avec un nouveau single un peu de blues on retrouve cette chanson sur son album on trace la route le live qu'est-ce qu'on vole le plus dans les magasins ce sera ma dernière question avant le flash de 17h puisqu'on a le palmarès c'est un centre de recherche qui s'appelle Center for Retail Research qui a fait le top des produits les plus volés en Europe dans les grands magasins alors vous avez les parfums les eaux de toilette le rouge à lèvres mais les lames de rasoir les lames de rasoir alors les produits de rasage sont en deux mais en un ça se mange dans les supermarchés on est d'accord sont pas les bouteilles d'alcool l'alcool les barres chocolatées les tranches de jambon non l'alcool l'alcool non ça se mange ça coûte cher pas tant que ça ça qui me surprend des fruits des légumes non des petits lus non pas les enfants c'est sucré non pas des kinder c'est sucré non du saucisson non tu voles un saucisson c'est dur à cacher de la viande c'est pas de la viande non c'est pas de la viande un saucisson c'est pas dur à cacher quelle horreur c'est pas de la charcuterie c'est pas de la viande qu'est-ce que faut être en sucre faut avoir des papiers avec marqué Justin Braidoux des yaourts des yaourts non on se rapproche on se rapproche c'est tout simplement je crois que c'est évident du Nutella des bouteilles de lait non vous l'avez dit du fromage bonne réponse de Yann Moix du fromage c'est ce qu'on vole le plus dans les supermarchés c'est facilement volable pas plus qu'autre chose si tu prends un camembert tu le mets dans ta fouille pas plus qu'autre chose si pour le rapport le rapport vol-prix c'est ce qu'il y a de mieux vous devez le savoir on vole le fromage dans les supermarchés pourquoi il doit le savoir il a jamais rien volé parce que non seulement ils sont méchants mais ils sont voleurs ils sont voleurs en plus le fromage c'est cher c'est vrai les lames de rasoir c'est incroyable j'en ai acheté hier j'étais monoprix j'ai acheté des lames de rasoir tu peux pas savoir ce sont des boîtes comme ça et quand tu les as à la caisse et tu les payes ils t'enlèvent la boîte et ils te donnent les lames de rasoir parce que sans ça c'est indétectable tu les mets dans ta fouille sans ça c'est comme ça ça coûte très cher ça coûte très cher les lames de rasoir et ça c'est normal c'est un volet vous êtes un verre vous savez pas mais c'est très cher c'est terrible le fromage parce qu'il cache où le fromage sous ta doudoune tu caches ton camembert tu ressors t'as une raclette c'est vraiment le truc je crois pas tu le manges sur place il y a un truc qu'on mange sur place beaucoup qu'on prend sur place c'est pourquoi ils cadenassent les bouteilles d'alcool les bouteilles de whisky de vodka parce que les gens arrivent et quand il n'y a personne dans un rayon ils ouvrent la bouteille ils s'entapent 5 ou 6 gants c'est un mec qui m'a expliqué ça racontez-moi parce que ça m'intéresse ils viennent se saouler non non attendez hier vous êtes allé chez Monoprix vous Pierre vous allez chez Monoprix racontez comment ça se passe quand vous allez chez Monoprix non c'est lundi que j'y suis allé lundi parce que je suis allé vous voulez toute l'histoire je suis allé d'abord chez un très bon charcutier qui est à côté de là où habitait la petite la petite bravo tu sais qui est très bon le champion de France du champion de France du promage de tête et donc j'étais là-bas je sais pas ça s'appelle Vera ou un truc comme ça c'était fermé parce que c'était lundi oh je me dis merde comment je vais faire pour manger je vois un Monoprix poum je rentre c'est pas mal non non c'est pas mal t'as des tas de trucs seulement je vois un rayon boucherie alors j'y vais je croyais voir un mec formidable avec un truc à la main non rayon boucherie c'est des trucs qui sont empaquetés non 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 il y a aussi un rayon boucherie au Monoprix ça dépend lequel Saint-Germain-des-Prés oui mais rue de Rennes là-haut non ah tu as celui de rue de Rennes non monsieur alors là j'ai pas j'ai pas pris de viande du coup du coup je suis descendu jusqu'à la rue de Mézières où là j'ai une maison corse et ils font ils font la copa corse la copa corse n'a rien à voir avec la copa italienne restons dans le Monoprix les gens vous reconnaissent à Monoprix et tout comment ça se passe en chant qu'il y a les caissières qui le reconnaissent vous êtes parents avec le patron et tout parce que ça appartient à des arabes non ils me reconnaissent pas on me reconnait plus depuis que vous avez vous avez pris Ben Guigui pour faire la télé à ma place non mais sérieusement à la caisse non non on me reconnait plus on me reconnait plus d'ailleurs je suis bien content je vais enfin pouvoir aller avec Strauss-Kahn non allez on se retrouve avec le deuxième challenge du jour dans un instant après les titres de 17h Fabrice Eboué Pierre Bénichoux Yann Wax Jérémy Michalak Christophe Beaugrand en tour Michel Bernier bonjour 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 qui sont nos auditeurs Charlotte et Nicolas j'avais oublié vos prénoms salut Charlotte bonjour Laurent salut Charlotte elle est à Tence Charlotte c'est où Tence ? en Haute-Loire en Haute-Loire pas très loin du Chambon-sur-Lignon ah c'est bien Chambon-sur-Lignon il n'y a pas mieux que le Chambon-sur-Lignon le collège Stévenol vous connaissez ? je le connais je sais que vous connaissez c'est pour ça que j'en ai parlé vous avez un métier Charlotte ? oui je suis professeure d'anglais au collège Stévenol ? non 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 attends à côté perfect qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit perfect j'ai l'impression qu'il le faisait à l'antier c'est perfect en plus tu ne dis pas parfait à ce moment là non perfect absolument pas jamais jamais on dit Charlotte expliquez-lui let me introduce you ouais non alors ça va en anglais je crois que même Dora parle mieux anglais que toi Dora l'explorant j'adore je crois que Bob l'éponge parle mieux let me introduce you your challenger yeah let's go vous voyez elle comprend bah elle est prof elle a l'habitude your challenger is Nicolas hi Nicolas bonjour Laurent bonjour tout le monde bonjour Nicolas ça vous en perdra de parler anglais comme tout le monde Nicolas you are from Saint-Symphorien of Marmagne tout à fait ça même en anglais ça marche pas where is Saint-Symphorien of Marmagne c'est en Saône-et-Loire à côté du Creusot pour ceux qui connaissent ou pas loin de Chandon-sur-Saône également perfect what's your work Nicolas oh la 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 moi je fais pas grand chose je suis juste lycée moi two nights in the couvent of Erypion in this old couvent transformed in a luxueuse charme de mourde transferme organized like a house to house but a contemporaine decoration of course with water and chauffage sized in the contre force of sevens of the sevens heureusement que les américains on va débarquer au Havre ils auraient rien compris c'est de Gaulle sur Radio Londres bien sûr et je suis le vert qui fait Tintin même les putes qui a les OFM ils parlent mieux anglais et Evine Belly pourtant mais quand elles sous sa bouche on s'en fout de leur accent if you want to know all about the couvent of Erypion you go to the internet site garrygaet.com ah garrygaet c'est website .com on le comprend bien .com ready Charlotte et Nicolas ready je vous parle du maire de Brest le socialiste François Quillandre ou Quillandre ses adversaires de l'UMP et surtout ses adversaires verts et ses adversaires du Modem lui envole beaucoup au maire de Brest le socialiste François Quillandre pour quelle raison y a-t-il une polémique brestoise en ce moment autour de monsieur le maire c'est l'élection de France qui coûte trop cher excellente réponse Nicolas Nicolas l'élection Miss France coûte trop cher et oui c'est à Brest que doit avoir lieu la prochaine élection de Miss France le maire a fait débourser à la communauté 237 000 euros un chèque trop important juge l'opposition municipale en démol oui parce que ça se paye quand on veut organiser l'élection c'est comme l'Eurovision en principe c'est la région qui a gagné donc là en l'occurrence pour l'Eurovision c'est le pays et là c'est le côté frais mais non mais c'est important c'est la mise de l'année précédente c'est la région de la mise de l'année précédente qui doit t'organiser et qui donc finance une partie de l'élection donc comme c'est Brestoise qui a gagné c'est Brest qui paye je suis content d'être venu j'apprends des trucs mais on peut apprendre à tous les âges mais pourtant ça gagne de l'argent l'élection Miss France pourquoi la mairie est obligée d'en débourser mais parce que la mairie a des retombées normalement qui sont bien plus importantes que la somme qu'il donne c'est comme les étapes du Tour de France les étapes du Tour de France les municipalités payent énormément pour que la ville soit une ville étape là les 4000 places pour assister à l'élection de Miss France payantes se sont déjà vendues elles se sont arrachées même les gens payent entre 39 et 59 euros pour assister la crise c'est gagné Nicolas c'est vous qui partez pour hérépiant vous avez vu que c'est exactement 50 000 places à 60 euros 40 000 places à 60 euros ça fait exactement pas 40 000 4000 post-hade de France pas 40 000 ça fait beaucoup à Brest ça fait exactement 240 000 euros c'est le prix qu'il a donné le compte est bon pour Pierre qui passe le tour suivant et on passe aux lettres Charlotte désolé consonne il continue de jouer je crois que consonne vous voyez Charles-Luc Nicolas on vous embrasse j'ai en main un merveilleux livre je le dis d'autant plus que c'est aux collections Europe 1 qu'on peut trouver ce livre édition les arènes c'est même préfacé par Denis Oliven notre président directeur général c'est Jean-Pierre Guénaud qui présente ce livre qui s'appelle Paroles de l'ombre 2 des poèmes des tracts des journaux des chansons des français sous l'occupation c'est un beau cadeau pour Noël parce que c'est des vrais documents qu'on trouve à l'intérieur de ce livre qui s'appelle Paroles de l'ombre c'est l'édition numéro 2 et je vais trouver une question évidemment dans ce bouquin c'est l'occasion d'en parler du livre mais une question Pierre à laquelle j'imagine vous aurez évidemment tout de suite la réponse on est en 1942 ça allait bien pour tout le monde la réponse ça marche à chaque fois et en 1942 il y a eu une forme de résistance certains arboraient de fausses étoiles juives et portaient un parapluie qu'ils n'ouvraient jamais comment les appelait-on ? les shérifs c'est aux Etats-Unis c'est pas les azous comment vous dites ? les azous les azous bonne réponse de Pierre Bénichoux exactement c'est quoi le principe des azous ? les azous désignaient des jeunes gens contestataires et excentriques reconnaissables à leurs cheveux longs à leurs vêtements anglais ou américains à leur amour du jazz et ils mettaient un point d'honneur à porter un parapluie qu'ils n'ouvraient jamais leur excentricité nous dit ce livre prend l'allure d'une forme de résistance lorsqu'en 1942 certains arboraient de fausses étoiles juives certains porteurs arborés de fausses étoiles juives et les flics les arrêtaient ils disaient ben quoi il y a écrit ici et ils écrivaient je ne sais pas quoi vive les azous machin swing, zazous, auvergnat swing, zazous, auvergnat et il y a une chanson célèbre qui était chantée par André ce qui était il y a des azous dans mon quartier et je le suis déjà à moitié zazous, zazous reprise par Brigitte Fontaine et Mathieu Chédid il n'y a pas si longtemps voilà aux éditions les arènes paroles de l'ombre deux poèmes tractes, journaux chanson des français sous l'occupation entre 40 et 45 c'est Jean-Pierre Guénaud qui présente ce tome 2 par exemple il y a un chapitre la fin des collabos et on voit quelqu'un vous allez me retrouver son nom condamné à mort et fusillé le sif bravo Robert Brasiak bonne réponse de Yann Moix vous êtes incolable bon alors je prends une autre c'est le seul d'ailleurs c'est le seul c'est le seul qui a été fusillé De Gaulle a refusé sa grâce tous les autres écrivains collabos ont été graciés alors là par exemple quelqu'un qui a 45 ans en 1940 qui est journaliste c'est Laval non journaliste membre de la SFIO il a travaillé entre autres au populaire non à l'humanité à Europe Nouvelle pendant les opérations militaires de 39-40 je suis je suis il est correspondant de guerre à Londres pas très carnandeuse non il rejoint tout naturellement l'équipe de la France Libre qui travaille pour la BBC et dans l'émission Les Français parlent au français il distille des chroniques au vitriol contre les collaborateurs français c'est Maurice Schumann non c'est attend 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 il était patron de l'AFP après ? ah j'imagine ah oui bien sûr évidemment bien sûr on en parlait juste avant c'est 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 pas Francis Blanc c'est Louis non pas Pierre Dac Louis Louis XVI Louis Lévy alors Pierre Louis Lévy je connais pas bah ça prouve t'es sûr que c'est pas Joseph Lévy ? ça vous fait une occasion Louis Lévy je connais pas ça vous fait une occasion d'acheter Parole de l'ombre Pierre c'est incroyable ça Pétain au pouvoir être français ne pas être français être français c'est garder à la France ses dernières chances de redevenir une grande puissance c'est vouloir triompher de ses propres faiblesses et affirmer son désir de résistance ne pas être français c'est rester passif et indifférent devant la nouvelle agression dont nous sommes victimes c'est se laisser abuser par les promesses des généraux de Wall Street et de la City fourrier de la ploutocratie juive vous vous rendez compte un peu ce qu'on écrivait quand même c'est compter sur les miracles dont les prophètes des radios anglo-saxonnes nous annoncent chaque jour la réalisation il faut maintenir la souveraineté de la France et son rang de grande puissance je peux vous dire de qui est ce discours Jean-Évon Le Paquis ah oui ? non ? bah non c'est pas écrit c'est pas écrit mais je te le dis moi je sais pas tout vous connaissez mieux cette époque non c'est joli quand même il connaît mieux Pierre il se bronzait le cul au Maroc dans les années 40 je t'étais encore ma mère c'est un juif qui écrivait le discours de Pétain c'est d'ailleurs le mari de Mireille c'était Emmanuel Berle ah oui c'est vrai il a écrit quelques discours de Pétain il a dit dans une lettre célèbre on m'a demandé ça moi j'étais pacifiste et je me suis dit autant que ce soit écrit en bon français quelle horrere enfin voilà on vous conseille si vous êtes intéressé par cette période de l'occupation ce livre Parole de l'ombre deux poèmes tract journaux chansons des français sous l'occupation c'est mis en image par Jérôme Pecknard aux éditions Les Arènes Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur bonsoir invité d'honneur bonsoir attention la voix est déformée bien et mes camarades bien déformés vous laisse dire mes camarades vont vous poser des tas de questions uniquement oui ou non pour répondre c'est parti avez-vous accouché dernièrement ? non est-ce que vous avez des enfants ? oui ils sont réussis ça va ? oui est-ce que leur père est gentil avec eux ? joker est-ce que leur mère est gentille avec eux ? oui et vous êtes la maman ? non vous êtes le papa ? oui très bien ça s'entend pas et vous avez beaucoup d'enfants ? non vous avez collectionné des gadgets de pif ? non vous avez jamais acheté des gadgets ? non vous avez pas eu les artemia salina les poissoteurs la machine à faire des oeufs carrés tout ça ? non c'est triste je sens qu'il y a une fraîcheur en vous ou alors une envie de changer les choses oui ou alors une enfant vous êtes dans l'enfance difficile ? non mais vous êtes dans la politique ? non vous êtes dans l'amour ? oui du prochain ? vous êtes dans l'amour c'est beau ah soeur Emmanuelle ? oui mais non soeur Emmanuelle a peu d'enfants mais tous les enfants de la terre oui elle a beaucoup d'enfants tu as raison c'est l'inverse est-ce que vous êtes venu à pied ? ça dépend d'où ? vous habitez Paris ? oui parfois oui parfois non je vais répondre à sa place vous vous promenez ? voilà est-ce qu'on connait vos origines régionales ? oui est-ce que vous avez besoin de lunettes pour lire ? oui est-ce que vous voyagez beaucoup ? non vous faites des tournées malgré tout ? non est-ce que vous buvez ? non vous travaillez de chez vous ? oui vous écrivez beaucoup ? pas mal pas mal est-ce que vous écrivez bien ? est-ce que vous pouvez réveiller Pierre Bénichoux qui est en train de dormir ? oui excusez-le je réfléchissais mais c'est vrai d'ailleurs le public était moi je réfléchissais justement aux différentes possibilités est-ce que vous publiez beaucoup ? oui on peut dire ça voici un premier indice ah c'est toujours agréable d'entendre Mika vous l'avez reconnu évidemment autour de la table bien sûr pas mal cet indice invité qu'est-ce que vous en pensez ? ouais dur à trouver ah oui dur à trouver donc vous vous avez compris c'est déjà pas mal ah moi j'aurais trouvé on m'aurait passé ça vous aimez les sucettes ? non non est-ce que vous êtes un fils d'eux ? êtes-vous un fils d'eux ? je suis un fils d'eux non est-ce que vous avez un frère ? oui connu ? non est-ce qu'il y a d'autres personnes connues dans votre famille ? il y a très 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 longtemps le dimanche vous êtes plus église ou formule 1 ? Mila Mila tu veux dire formule 1 l'hôtel ? oui je pense que c'est pareil ça en ce moment on pense beaucoup parce que l'église c'est l'hôtel aussi ça a rapport avec la chanson ce que vous faites ? non non vous écrivez des livres c'est fini ça des livres ah c'est fini ça donc il y a eu une époque où vous avez écrit des chansons ? très courte je crois que Pierre réfléchit là il est en pleine réflexion c'est terrifiant une pierre vous avez une idée ? non parce que j'ai deux possibilités enfin je veux pas j'ai deux possibilités vous allez être étonné quand je vous dis est-ce que vous avez déjà publié un best-seller ? oui c'est un roman ? non est-ce que vous vendez vachement plus que Yann Moax ? oui oh merde bah facile toi aussi qui n'est pas écrit tu vends plus que moi est-ce que vous avez publié un livre très très court et qui a eu beaucoup beaucoup de succès ? non non court ça dépend de la vitesse à laquelle on le lit un livre d'une vingtaine de pages quoi non le jour de bras est-ce que sur les couvertures de volives il y a un type à moustache avec un sac à dos ? mais non mais en revanche il y a Jackie Galois lui qui est notre routard pour l'Europe Stop on se retrouve dans un instant on progresse tout doucement tout doucement je pense que vous avez besoin d'un deuxième indice vous êtes d'accord ? allez ah c'est pas mal cet indice aussi invité ah oui alors là c'est introuvable ah très bien parce que la musique on dirait de la pub c'est une musique de pub en ce moment avec le mec qui se transforme c'est de la pub ? non c'est pas de la pub vous changez souvent d'éditeur ? non c'est mais attendez c'est tellement loin de ce que peuvent imaginer les personnes sont à table est-ce que vous changez souvent d'éditeur ? jamais c'est pas une chanson qui a été composée par Serge Liadot ? ça pourrait jamais il n'a changé d'éditeur ça c'est intéressant donc vous vendez beaucoup ? euh oui est-ce que vous êtes marié ? oui est-ce que vous avez déjà eu un prix ? oui est-ce que votre nom a une consonance je dirais provinciale on va dire parce que vous avez déjà résine provinciale des aragines ? des aragines qu'est-ce que vous appelez une consonance provinciale ? un nom qui sonne breton par exemple ah d'accord un nom genre escartofigue c'est ma cousine un peu on peut dire ça ne sonne pas très breton mais ça pourrait être la grande province l'étranger même ah l'étranger même ? c'est parti d'une académie ou pas ? euh non un peu malgré moi comme tout le monde mais vous n'êtes pas français ? non vous avez une carte de séjour sur vous ? vous avez un truc ? et vous euh ? c'est une bonne réponse est-ce que vous écrivez des romans ? non des essais historiques ? non des livres pour enfants vous avez déjà fait ? oui des livres de cuisine ? non des romans policiers ? non de la bande dessinée ? oui de la bande dessinée pour enfants ? non mais les enfants la lisent aussi est-ce que vous êtes connue pour le travail que vous avez fait pour les enfants ? non uniquement ? non est-ce que les bandes dessinées que vous écrivez ont déjà été adaptées au cinéma ? non j'ai un autre indice pour vous aider quand même ah bah oui rejoint-moi ah voilà un indice intéressant aussi invité n'est-ce pas ? ah oui vous n'êtes pas belge ? euh si vous n'êtes pas venu en métro vous êtes carrément venu en train c'est un train personnel ? vous aimez les animaux ? non est-ce que vous aimez la nature quand même ? je veux plus que Pierre Benichaud ne l'aime oui ça c'est pas difficile vous avez une idée Pierre ? non pas du tout est-ce que vous êtes connue grâce à un personnage principal dans vos BD ? oui on peut le dire c'est un animal ? on peut le dire est-ce qu'il est noir ? non non monsieur Tau n'est pas noir c'est pas Calimero ? est-ce que vous publiez dans un hebdomadaire français au moins ? alors je crois que Jérémy Michalak est-ce qu'on vous voit à la télé aussi ? enfin on voit des petits sketchs à la télé ? sur lesquels vous avez travaillé ? même de remarquables films d'animation ils sont déjà 4 autour de la table Michel non ? je suis surpris ça bon Pierre il dort je cherche comme un fou est-ce que vous êtes extrêmement poilu ? oui écoutez cet indice l'indice 6 pour Pierre Benichaud qu'est-ce qu'il a dit Pierre ? qu'est-ce qu'il a dit Michel Drucker ? Michel Drucker ? Michel Drucker ne dessine pas Pierre il n'est pas belge il n'est pas belge il n'y a pas en Thalys jusqu'à Europe alors oh monsieur Gueluc Philippe Gueluc Philippe Gueluc est notre invité d'honneur Pierre enfin trouvé Gueluc enfonce le clou c'est lui notre invité d'honneur jusqu'à 18h non non bonjour si tu veux mais les amis non bonjour Dormeur bonjour Simplé bonjour Achou ah il y a d'autres nains bonjour Grinchaud les textes et les dessins inadmissibles de Philippe Gueluc sont enfin publiés chez Casterman les pires quoi en quelque sorte on peut dire voilà lors de la comment dire lors de l'édition du précédent qui s'appelait Gueluc se lâche les gens m'ont dit on adore quand vous êtes méchant n'hésitez pas à aller encore plus loin donc mais il y a plus de textes encore ah tiens j'avais mis plus de dessins dans celui-ci ah bon moi je trouve qu'il y a plus de textes ah la fois dernière il y avait un dessin de texte cette fois-ci il y a un dessin en texte feignant alors non justement parce que j'ai suivi le conseil de Zemmour pour une fois qui m'a dit j'aime beaucoup vos dessins j'aime moins vos textes ah oui oui donc je sais pas pourquoi je l'ai écouté mais non il y a des surtout qu'il n'est plus là quoi il lui est arrivé il lui est arrivé à moi vous avez décidé de faire de la politique mais autrement vous n'allez pas vous retrouver face à lui non 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 salopard de myopathe voleur fumier de gosse vous en prenez au myopathe dans vos dessins oui comme je soutiens Pierre Berger qui disait qu'il y avait du traficotage dans les comptes du téléthon et je dis il a raison donc je fous mon poing dans la gueule de ces salopards de gosses malades ça veut dire qu'ils n'ont jamais été publiés ces dessins là il y a beaucoup beaucoup d'inédits quelques-uns ont été publiés mais c'est surtout des inédits pareil pour les textes ça veut dire qu'on vous en refuse ou pas non jamais non non ça ne se refuse pas un dessin comme ça non mais il pourrait y avoir le journal le soir pourrait vous dire non pas ça au contraire je ne sais pas j'ai l'impression que j'arrive à pousser le bouchon de plus en plus loin et ils ne s'en sont pas rendu compte sur les années et donc ils acceptent des choses maintenant qui se sont faites progressivement c'est pareil pour nous ici pour les fumeurs regardez il est marrant celui-ci Staline et Hitler félicitant Philippe Maurice bravo vieux on n'aurait pas fait mieux merci les gars ça me touche beaucoup Pierre Bénichoux vous devez être content de voir Philippe Guelic vous en parliez encore il y a quoi ? il n'y a pas 5 minutes il n'y a pas 5 minutes qu'est-ce que vous disiez de Philippe Guelic tout à l'heure il y a une heure ou deux quel être délicieux on a ce qu'il a dit Pierre dans la première heure de l'émission c'est juste un mec je te jure à côté à côté Guelic c'est un type bien à votre avis de qui parlait-il ? de Mussolini je ne sais pas de Paul Pott ou de Hitler de Pinochet non de Hollande non de Hergé il parlait de Hergé mais Hergé n'était pas un type bien mais justement c'est justement ça il torturait des résistants dans ses caves pendant la guerre justement il dit à côté Philippe Guelic c'est un mec bien salopard non mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai envoyé évidemment le livre Pierre est une des premières personnes à qui j'ai envoyé mon livre accompagné d'un petit mot et je voulais le remercier ici de m'avoir si si rapidement répondu son enthousiasme comme disait l'autre quelle enflure mais tu sais bien que tu fais trois livres par an comment veux-tu que je réponde sans arrêt je ne peux pas prendre un secrétariat spécial pour répondre aux livres de monsieur Guelic mais j'adore tes livres tu le sais très bien je publie plus de livres que tu n'écris de mots aimables à tes amis je vous trouve plus rare qu'avant justement c'est vrai que vous avez pendant un moment publié beaucoup là je trouve que vous publiez à une fréquence un peu plus lente non ? oui c'est à dire que depuis 20 ans je publie un livre par an et je n'ai jamais changé c'est drôle c'est parce qu'on se voit moins ah oui c'est ça ? parce que je n'ai jamais je n'ai jamais dérogé à cette tradition j'ai l'impression que vous êtes plus rare moi t'as remarqué ? il dit que des conneries depuis tout à l'heure il dit vous êtes plus rare qu'avant alors que c'est pareil il dit il y a plus de dessins et pas de tête alors que c'est le contraire c'est le mec qui a bien porté c'est son interview vous êtes suisse non ? je suis belge je suis belge mettez-vous bien Philippe Gueluc oui alors j'ai il dit que Pierre Bénichois a raison tu ne peux pas savoir depuis que tu ne viens plus à cette émission ce qu'il a baissé c'est extraordinaire il a beaucoup perdu il n'est plus que l'ombre de ce que nous avons connu Pierre non mais moi ce n'est pas intéressant parler à l'auteur justement je m'adresse à l'auteur j'avais la sensation le sentiment qu'on le voyait moi je crois qu'il profite plus de la vie j'étais croisé au Murano encore hier soir dans le jacuzzi il t'avait froid c'est ça qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous devenez est-ce que c'est vraiment profiter de la vie que d'être invité chez Frédéric Tadéi jusqu'à une heure et demie du matin je vous pose la question je vous ai vu hier soir vous aviez l'air désespéré pendant les débats vous aviez l'air dépressif je n'ai pas voulu intervenir pendant les discussions sur la Libye la Tunisie pendant une heure et demie vous avez regardé l'air désespéré oui comme un match de tennis j'ai regardé Claude Agé et puis qui passe à machin qui repasse à machin et alors moi je n'ai pas encore vu la petite séquence on me dit qu'il y a une petite séquence du chat avant le 20h attendez vous voulez une petite séquence il y a un film d'une minute qui passe tous les soirs c'est pas possible que ça dure une minute je l'ai loupé à chaque fois 20h moins 5 20h moins 3 sur quelle chaîne ? France 2 la minute du chat je vous jure que j'ai jamais réussi à l'avoir encore mais regardez-la sur le net alors vous allez sur le site de France 2 vous pouvez la rattraper la minute du chat la minute du chat et alors c'est comment ça marche ? ça marche vous l'avez vu ? ouais c'est après le truc avec Audrey Lamy Gérard Hernandez c'est ça ? c'est pas la même chaîne l'Académie des 9 tu veux dire non 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 donc ça marche vachement enfin on est très lié à l'audience du journal évidemment mais ça marche formidablement ça grimpe et j'espère que ça va devenir un rendez-vous c'est Jean-Yves Laphès qui fait la voix du chat ah sans rire ah oui ah non justement c'est vachement drôle et il l'incarne magnifiquement c'est un travail vous savez c'est pour ça que je suis plus souvent là c'est ce que je voulais vous faire dire j'ai travaillé vous pensez bien que si je faisais pas ces conneries pour la télévision je serais toujours avec vous parce que tu m'avais dit l'autre fois depuis 3 ans depuis 3 ans je travaille là-dessus comme un acharné c'est quand même 180 minutes de télévision qu'on a fabriqué l'équivalent de 2 longs métrages pour un belge c'est quelque chose encore je n'aurais jamais fait ça Gueluc enfonce le clou texte et dessin inadmissible chez Casterman pour faire un cadeau pour Noël c'est parfait Pierre Bénichoux vous faisiez des compliments à Philippe Gueluc alors profitons-en c'est très très marrant c'est très bien et en même temps il y a une sorte de comme il le dit il y a une veine mais vous l'avez vraiment lu non j'attends que tu m'apprennes à lire en anglais non parce qu'hier après que François-Xavier de Maison soit parti vous m'avez dit je ne l'avais pas vu son spectacle et vous l'avez dit que vous l'aviez vu alors c'est pas vrai il a confondu il a confondu avec Joseph Paston ses paroles contre paroles nous demandent il a dit mais c'était qui l'invité Franchement je préfère juste pour un côté promo qu'ils disent du bien sans l'avoir lu plutôt qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent après l'avoir lu c'est vrai non mais ce qu'il disait une chose très juste c'est qu'il va beaucoup beaucoup plus loin qu'avant et que ça devient ça devient presque une sorte de de pamphlet surréaliste il n'y a pas que ça je pense que Philippe Gueluc qui est très modeste c'est plus qu'un dessinateur c'est un écrivain c'est un philosophe c'est profond il y a toutes les bandes dessinées qui sont toujours aussi bonnes les unes que les autres toi tu veux aller au Murano non mais c'est pas ça et moi je cite toujours la chose la plus drôle que j'ai lue de ma vie c'est une bande dessinée de Philippe Gueluc où le chat regarde un plan de métro il y a marqué vous êtes ici et le chat dit les nouvelles vont vite c'est génial tout le chat est génial et ici pour vous dire que ça va un petit peu plus loin il y a par exemple un des textes que j'ai titré prends ça dans ta gueule connard et je m'adresse aux motards qui font hurler leur moto la nuit vous savez en traversant une ville qui réveille deux millions de personnes et je ne rêve que d'une chose c'est qu'ils s'écrasent la tronche sur un mur en béton ah oui oui et j'enverrai des couronnes t'es juste méchant en fait tu te vanges il n'y a pas que ça il y a par exemple tiens Christophe y a-t-il un proctologue dans la salle qui a rapport à Christophe ça c'est un très joli petit texte sur le mode d'emploi du suppositoire réutilisable ah oui voilà ça j'aime pas trop ça tu vends c'est pas ça c'est pas ça que j'aurais cité nous les filles on n'aime pas la belle et la moche ah oui mais alors ça c'est le problème vous êtes au volant d'une voiture vous êtes lancé à toute vitesse il y a deux personnes qui se trouvent dans la rue la rue n'est pas assez large vous devez en écraser une des deux alors laquelle vous devez choisir vous devez choisir en une fraction de seconde alors vous choisissez la vieille ou la jeune on choisit tous d'écraser la vieille parce que l'autre a la vie devant elle celle qui est en pleine santé ou celle qui est en phase terminale on écrase celle qui est en phase terminale bien sûr et puis je termine en disant la grosse ou la mince et bien moi je choisis d'écraser la mince parce que la grosse abîmerait plus ma voiture prends ça dans ta gueule vous venez d'en parler mais il y a quand même moi j'ai l'impression qu'il y a plus de textes mais bon pourquoi non 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 parce que j'avais pas tout lu la dernière fois il persiste pour en finir avec la critique ah vous n'aimez pas les critiques c'est à dire que je donne mon avis sur les journalistes je dis il y a d'une part les journalistes qui aimeront ce livre et qui sont en général de remarquables professionnels et puis les autres les connards les types alors de plus en plus mais vous connaissez tous ça c'est les journalistes qui d'abord faisaient un portrait de vous un papier argumenté etc et puis on vous a envoyé les questions par fax puis par mail puis on vous demande de rédiger vous-même le papier et puis dernièrement on m'a demandé les coordonnées des frères Taloch parce qu'on n'arrivait pas à les joindre donc merci j'étais très flatté par ce coup de fil d'un journaliste on m'a demandé un papier sur vous mais comme je dois faire Adamo le matin et Morane l'après-midi j'aimerais vous rencontrer entre les deux je sais où vous habitez ça m'arrangerait que ce soit vous parce que c'est sur ma route c'est comme ça que ça se passe ça fait plaisir on dit Jean-Claude Van Damme nous a fait faux bon est-ce qu'on pourrait vous avoir vous pour remplir la page Benoît Poulevand n'est pas venu on peut vous avoir il y a un très beau texte aussi dans lequel je milite pour le retour de la peine de mort dont je trouve on s'est débarrassé un peu rapidement or elle a fait ses preuves pendant des milliers d'années à travers plusieurs civilisations et je voudrais au contraire la rétablir pour des délits mineurs parce que sur les délits majeurs on sait qu'elle n'a pas porté ses fruits elle n'a aucun effet dissuasif mais sur les délits mineurs le type qui jette un papier par terre par exemple on le condamne à mort sur plat avec exécution immédiate on ne le refait pas on ne le refait pas on ne le refait pas ben voilà merci Pierre les cons qui s'engagent dans un carrefour déjà encombré vous savez condamnent fusillés fusillés sur place et je vous jure que ça roulerait mieux j'ai proposé j'ai proposé cette proposition de loi une baisse les assassins d'enfants deux ans de prison avec sursis par exemple ben oui puisque c'est pas dissuasif ça sert à rien qui continue bien sûr mais au moins il fera propre dans nos rues je terminerai par le titre d'un de vos textes bonne année pour ce qu'il en reste cher Philippe Gueluc on n'a jamais été aussi près du 31 décembre c'est chez Casterman texte dessin inadmissible signé Gueluc qui enfonce le clou à demain 15h30 sur Europe 1